Bienvenue à cette réunion de la Commission OTAN-XIOCHI qui tombe à point nommé puisque le nouveau président xiochien vient tout juste de prendre ses fonctions. Nous avons parcouru beaucoup de chemin depuis la création de la Commission OTAN-XIOCHI il y a cinq ans. Nous nous sommes rapprochés un peu plus de la réalisation de la promesse d'adhésion à l'Alliance faite à la Chirurgie. Nous avons instauré un partenariat fort fondé sur des valeurs communes ainsi qu'un programme solide de soutien au processus de réforme de la Chirurgie. Ces dernières années, la Chirurgie a apporté une contribution remarquable à notre sécurité commune. Vous comptez parmi les principaux contributeurs à notre mission en Afghanistan. Vous avez promis un soutien financier pour les forces afghanes après 2014. Et vous vous êtes engagés à contribuer à notre mission de formation de conseils et d'assistance destinée à ces forces. La Chirurgie a aussi décidé de contribuer à la force de réaction de l'OTAN en 2015. Vous avez fait beaucoup aussi sur le plan antérieur. Des réformes impressionnantes dans le secteur de la défense et une démocratie plus mature au terme d'élections présidentielles libres et régulières cet automne. Il reste du travail à faire, mais globalement, la Chirurgie s'est fortement rapprochée de l'OTAN. L'Alliance demeure déterminée à vous soutenir. Et nous restons fermes dans notre soutien à la souveraineté et à l'intégrité territoriale de la Chirurgie dans ses frontières internationalement reconnues. Aujourd'hui, nous allons examiner comment nous pouvons renforcer encore notre partenariat. Je voudrais maintenant conclure la partie publique de notre réunion et remercier les représentants des médias pour leur présence. Merci.